Soyez le bienvenu dans notre deuxième audio. Nous sommes en train de parler sur dominer aux milliers de thèses d'ennemis ou domine aux milliers de thèses d'ennemis. Nous sommes ici dans 1 Samuel chapitre 30. Nous lisons, la Bible dit ceci. Lorsque David arriva le troisième jour à Tiglade avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tiglade. Ils avaient détruit et brûlé Tiglade. Après avoir fait prisonner les femmes et tous ceux qui se trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ces gens arrivèrent à la ville et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient menées captives. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voie et pleurent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. 5. Les deux femmes de David avaient été menées à Chinois de Israël et à Bigel de Carmel, femmes de Nabal. David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de la lapidée, parce que tous avaient de la meurture dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David a repris courage. Voilà. David a repris quoi ? Courage. Il était placé sous l'onction de Dieu, sous l'autorité de Dieu plutôt. Il était obéissant à Dieu. La Bible dit, malgré ça, il avait besoin du courage. La Bible dit, il aurait pris courage. Je n'ai pas pris courage. La Bible dit, il aurait pris courage. C'est-à-dire quoi ? Il avait déjà le courage. Il était courageux. Les verbes se répandent, c'est différent. On ne parle pas que David ait pris courage. Non. Il aurait pris courage puisqu'il était déjà courageux. La personne qui avait affronté le lion pour délivrer une brébie ou encore qui avait affronté l'ours qui a déchiré l'ours pour délivrer la brébie, vous allez me dire qu'il n'avait pas le courage. Non. Ce sont des gens encouragés qui peuvent faire ça. Et puis, il s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. Oh, ce n'est pas possible. C'est vraiment intéressant. Alléluia. Méditons un peu ensemble. Nous sommes toujours dans 1 Samuel. Nous sommes en train de parler sur 1 Samuel. Dans la première intervention, bien, les messages passés, j'avais parlé sur 1 Samuel 28-29. Aujourd'hui, nous parlons sur 1 Samuel, chapitre 30. Ici, la Bible est en train de nous parler sur David. Ici, David n'est pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez bien. Ici, David n'est pas en Israël. Ici, David est chez le Philistine toujours. Je vous ai dit qu'il est allé voir le roi afin que le roi puisse lui donner une partie de terre, afin qu'il puisse vivre avec les 600 hommes qu'il est parti chercher les réfuges, puisqu'il ne voulait pas vivre avec Samuel parce que Samuel chercha tout prix pour le faire mourir. Il est allé chez le roi, chez le Philistine. Il a parlé avec le roi. Il a dit, roi, comment je ne peux pas vivre dans la ville royale ensemble avec toi? Alors, comme je suis ton serviteur, donne-moi un lieu qui est un peu réquilé comme un banlieue, un lieu qui est un peu réquilé. Là, je peux vivre avec mes 600 hommes. Le roi dit, d'accord, tu vas aller vivre à Tiglade. Tiglade, c'est toujours le Philistine. Ce n'est pas en Israël. Alors, pendant tout ce temps que David vivait à Tiglade, maintenant, le roi des Philistines, le prince des Philistines et le roi, il s'est préparé pour aller faire une guerre contre les enfants d'Israël. Alors, on ne voulait pas que David soit participant avec ces 600 hommes qu'ils s'engraient dans cette guerre-là. Ils avaient peur de David, de peur que pendant la guerre, il peut, comment dirais-je, étourner le peu contre eux. Alors, ils ont renvoyé David, non, 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 tu ne viendras pas combattre avec nous ensemble. Dieu ne voulait pas aussi que David s'engage dans cette guerre-là pour combattre ses frères puisque les Philistines combattaient contre Israël. Alors, Dieu ne voulait pas que David s'engage dans une guerre pour combattre ses propres frères, ses propres sangs. Alors, c'est Dieu qui va dire, maintenant, qui va toucher le cœur du roi et le prince des Philistines pour renvoyer David afin qu'il retourne à Tiglade avec ses 600 hommes. On lui a fait retourner, non, non, la Bible dit, le matin, on lui a eu David avec les 600 hommes, ils ont pris leur bagage et ils se sont retournés là où il est resté chez les Philistines toujours à Tiglade. Alors, quand ils ont fait trois jours, c'était une longue distance, trois jours en marche, je dis bien trois jours en marche. Alors, les trois jours en marche qu'ils ont fait, la Bible dit, quand ils sont arrivés maintenant à Tiglade, là où ils avaient laissé les femmes et les enfants et il n'y avait pas les hommes qui sont restés là-bas. Il est parti avec tous les 600 hommes. Il n'y a aucun homme qui était resté dans Tiglade quand il voulait s'associer avec les Philistines pour s'engager dans une guerre contre les enfants d'Israël puisqu'on lui a donné une place pour rester. Ce veuil devrait aussi leur montrer la même faveur, montrer la même faveur. Et si on voit David, ils ont fait trois jours en marche pour regagner Tiglade, là où il vivait toujours dans l'étranger. Ligne des villes et des Philistines. Et quand ils arrivent là-bas, la Bible dit, il y avait les Amalécites qui sont venus pendant l'absence de trois jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La Bible dit, ils ont pillé tout ce qu'ils avaient. Ils ont pris les femmes et les enfants en captivité. Et ce n'est pas terminé, ils ont brûlé la ville. Oh Seigneur ! David, pendant tout ce temps qu'il est resté là-bas, pendant une année et quatre mois, la Bible le déclare, il avait bâti. Il a fait de ce lé là une ville. Pendant seulement une année et quatre mois, il a fait de Tiglade une ville. Il est resté là-bas. La Bible dit d'ailleurs que même jusqu'à aujourd'hui, un Tiglade maintenant est en excès en Israël. C'était une ville des Philistines. La terre, un territoire des Philistines. Mais comme il avait bâti cela, jusqu'à aujourd'hui, ça appartient à Juda. Alors maintenant, mais à l'époque là-bas, c'était d'abord, c'était le territoire des Philistines. Il arrive là-bas, mais là, tout est parti. Tout est parti. Tout est parti, tout est parti, s'il vous plaît, sauf rien. Je pense bien, ce sont les mariés qui veulent comprendre les messages. quand j'étais célibataire, je ne comprenais pas, comment dirais-je, l'ampleur de cette affaire. Quand je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai compris maintenant l'ampleur de cette affaire. Je lui ai posé la question comment David devait plairer comme un enfant. La Bible dit, il plairait à haute voix, comme des enfants. Il plairait à haute voix. Il ne peut plairer comme les adultes, les gens matures, plaire au fond du corps, les larmes sortent, aux yeux et personne ne remarque ça. Mais la Bible dit, ils plairèrent comme des enfants. Ils plairèrent à haute voix. Ils ont plairé depuis le matin jusqu'au soir et il leur manquait même la force. Pourquoi? Ici, vous comprenez comme étant marié. Vous ne comprenez pas cette affaire ici comme étant, comment dire, des gars comme étant incélibataire. Tu arrives à la maison chez toi, ta femme est partie en captivité. Peut-être on va violer ta femme. Je ne sais pas ce qu'on va faire à ta femme. Les enfants sont partis et peut-être on va violer tes enfants. Ce sont les gens qui sont méchants. Tes ennemis. Et en dehors de ça, ça ne se termine pas là-bas. Tu rentres et tu deviens comme un célibataire. Tout est parti. La gloire d'un homme, c'est sa femme et les enfants dans la maison. La joie et la gloire de l'homme, l'honneur de l'homme. Et tu arrives chez toi, je dis bien qu'on prend ça comme étant marié. Si tu es célibataire, tu ne comprendras jamais ce que ces gens ont connu. Ils élevèrent la voix, ils pleurèrent. Ce n'est pas seulement limité là-bas. La Bible dit que les Amalécites ont brûlé la ville. Ils ont brûlé sans poussière. Ils n'ont laissé rien. Ils ont brûlé sans poussière. Et David est arrivé là-bas avec les 600 hommes. Quand ils ont vu cela, la Bible dit qu'ils ont commencé sans pleurer. Tu sens comme tu n'as plus la colonne vertébrale. Tu sens comme si tu n'as plus les genoux. Tu sens comme tu n'as plus les os dans ton corps. Donc, tu sens comme tu es dépensé. On t'a arraché le cœur. La Bible dit qu'ils ont pleuré depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus les voix. Les voix étaient parties. Ils n'avaient plus les voix de pleurer. Donc, ils pleuraient en plein gongé, à haute voix. Ils n'avaient plus la voix. et ils n'avaient plus les moyens de se communiquer. Donc, ils n'avaient plus la voix. Ils étaient très fatigués, découragés, dépaysés. Et le plus pire encore, c'est quoi? Le plus pire encore, c'est quoi? Je pense bien, je vais lire ça. Le plus pire, c'est quoi? Alors, David, on lit 30, un sommet 30, le verset 4. Alors, David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les gens qui ont, ils ont pleuré, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force pour pleurer. La force, pas pour se bagarrer, mais la force pour pleurer. Et, dans 5 le midi, les deux femmes de David avaient été aussi amenées captives à Chinois, à Israël et à Bigael. 6, David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de lapider parce que tous avaient la meurture de l'art. Ce qui est plus pire encore ici, la Bible dit, le peuple cherchait à lapider. Les gens qui voulaient lapider David, ce n'est pas 2 personnes. Ce n'est pas 3 personnes qui voulaient lapider David, mais c'était 600 personnes. Alléluia. Yo, 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 ce n'est pas possible. Le peuple, quand on parle, le peuple, il voulait lapider. Quelqu'un dans l'angoisse, d'abord, la Bible dit, il était dans l'amertine, il était dans l'angoisse, il a pleuré, il n'avait plus même pas la force de pleurer encore, mais les 600 hommes, ils voulaient encore lapider. Il a le même problème avec la même expérience, la même déception, la même amertume, mais les gens se lèvent pour encore lapider. Ce n'est pas 2 personnes ici qui vont lapider David, ce n'est pas 3 personnes, ce n'est pas un groupe de 10 personnes, ce n'est pas un groupe de 20 personnes, 50 ou 100, mais c'est un groupe de 600 personnes. Alors, imaginez-vous, vous allez vous retrouver dans un groupe de gens au nombre de 600 personnes qui vont vous lapider, c'est-à-dire quoi? Ils perdent les pierres, ils jettent sur vous. Oh, Jésus, hallelujah, qui est en train de comprendre ce message comme moi. La Bible dit, David, il a dit ceci, donne-moi le faute, donne-moi le faute, je dois consulter Dieu. Avance-la, avance-la. La Bible dit, David reprit le courage, il s'appuyait sur l'éternel son Dieu, il reprit le courage, verbe reprendre. La Bible n'a pas dit que David a pris le courage, non. Il y a la différence entre reprendre le courage et prendre le courage. David avait déjà le courage, reprendre, c'est quelque chose que tu avais déjà. Il était un homme courageux puisqu'il avait renversé Goliath. Il a fondé Goliath qui avait 3 mètres de longueur, il était courageux. Il était courageux, il n'a pas eu peur. Tout le monde avait peur de Goliath, même le Saul qui était le roi avait peur de Goliath, même tous les hommes puissants, les guerriers avaient peur de Goliath. mais il avait le courage en lui, il avait le courage en lui, le courage qui a fait qu'il puisse affronter Goliath. Oh, cet homme, c'est pourquoi la Bible dit ici, il a repris le courage, il avait préalablement le courage en lui. David qui avait affronté, qui a déchiré l'ours, qui a déchiré le lion. Il a déchiré l'ours, il avait déchiré le lion pour seulement délivrer la brébie. Et croyez-vous que cet homme ici, la Bible va dire que non, il a pris le courage. Non. Le deuxième, le terre ici, non, le prophète Samuel était vraiment redoutable qui a écrit ça. Il était redoutable. C'est pourquoi le prophète Samuel n'a pas été ivre. Il était inspiré par l'Esprit de Dieu. Il a dit dans le chapitre 36, il a dit que non, mais David était repris le courage puisqu'il était déjà couragé. On peut reprendre que quand on avait quelque chose auparavant mieux préalable. Il a repris le courage. Pour dominer, il faut avoir le courage. On ne peut jamais dominer sur les ennemis si on n'a pas le courage. Et ce n'est pas n'importe quel courage, c'est le courage pour s'appuyer sur l'éternel de Dieu. La Bible dit il s'appuie ainsi l'éternel de Dieu, le courage de s'élever. Oh Seigneur, qui est en train de comprendre ce message? Alléluia. Oh, l'homme affamé de trois jours, l'homme affamé de trois jours. Alléluia. J'arrive, 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 j'arrive. Alléluia.